Et tout le monde c'est Melo Kimiko et j'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Movistar Planet et aujourd'hui ça sera sur tu ne peux plus t'exprimer tranquillement sur Movistar Planet sans que l'on te juge. Et ça c'est vrai parce que beaucoup de personnes viennent vers moi pour me le dire et même moi je le subis. Avant de dire n'importe quel commentaire de haters en disant oui mais t'as 19 ans tu devrais être plus fort, t'es vraiment une écassos. Bref j'en passe et t'es meilleure. Je fais cette vidéo pour les personnes qui subissent un peu le harcèlement ou des insultes tous les jours et qui ne peuvent plus s'exprimer tranquillement sans qu'on les juge et qu'on se moque. Je peux comprendre qu'il y a des personnes qui n'aiment pas certaines personnes, ça je comprends parfaitement, moi tout le monde ne m'aime pas. Donc oui je comprends parfaitement. Mais ce que je veux dire c'est que tu ne peux plus t'exprimer librement sur par exemple les photos, sur les forums etc. Et ça ça me sidère un peu parce que bon il y a des personnes, il ne faut surtout pas les insulter, il ne faut surtout pas leur dire quoi que ce soit sinon ils se font arracher, on va dire que c'est les petits rois, les petites reines, il ne faut rien leur dire sinon il faut être décalqué en deux-deux. Sauf qu'on n'est pas tous comme ça et il y a des personnes qui subissent des méchancetés. J'ai été dans un live abonné, voilà je me suis incrustée sur un engoutte et on m'a dit qu'eux-mêmes subissaient quelques insultes etc. En étant petit youtubeur on veut start planète. Maintenant dans tous les cas youtube a changé, MSP a changé tout a changé. Les maturités sont devenues beaucoup plus matures. Maintenant tu ne peux rien dire sans te faire insulter, par exemple tu ne peux plus sortir de vidéos sans qu'il y ait 3000 haters qui se ramènent sur ta vidéo. Voilà tu ne peux plus rien faire du tout. Je comprends qu'il y ait des rageux mais à ce point là, il y a des limites quand même à la conne. Tu peux faire des commentaires constructifs, tu peux parler constructivement mais pas méchants. MSP c'est devenu un jeu immature, je le dis vraiment, oui j'y suis encore parce que j'ai pas mal de comptes sur ce jeu là et j'ai vraiment envie d'y rester jusqu'à la fin de tous mes comptes. Je n'ai pas envie de donner mes comptes, ni de les vendre, ni quoi que ce soit. Si tu n'aimes pas le forum, la photo, la vidéo ou quoi que ce soit, tu ne regardes pas et tu traces ta route. Je vais vous donner quelques exemples à la con. Oh merci beaucoup Swaggylove pour ta salutation, tu passes dans ma vidéo. Alors on va aller faire un tour dans mon forum et en fait si vous voulez, à la base moi je ne fais jamais de forum. J'ai horreur de ça. Et hier j'ai fait un live et je me suis dit tiens je vais ramener tout le monde sur un forum, ça va être rigolo. Du coup je fais ce forum qui s'appelle hashtag poulet melokimico point d'exclamation. Alors oui mais à savoir les rageux, les kikus et les haters, je les bloque tous sur MSP. Je ne m'embête pas avec ces gens là. Alors cette fille là Luciole m'aurait dit dans le commentaire que j'étais un cancer alors qu'insulter le cancer en lui-même ça ne se fait absolument pas. Surtout que je n'ai pas le cancer donc voilà c'est un petit peu débile d'insulter une personne de cancer. Voilà c'est pour ça que je l'ai bloqué parce que c'est quelque chose que je ne cautionne pas. Alors voilà t'as par exemple des personnes du genre qui te traitent. Par exemple de kikou. Voilà donc pour eux voilà le délire n'existe pas, rire n'existe pas, s'amuser n'existe pas. Eux pour eux c'est l'insulte, c'est vivre de ces insultes et vivre seul et ne rien faire de sa vie à part insulter les gens. Ça va par exemple des personnes qui disaient aussi que comment les gens peuvent faire pour être la team Kimiko en 2K17. Bah les gens ils font ce qu'ils veulent en fait. Donc oui j'ai une chaîne YouTube donc elle n'est pas morte encore. Elle n'est pas morte ma chaîne YouTube elle vit. C'est pour ça que je m'éloigne un peu de MSP parce que ça va pas le faire. Ça va pas le faire, je vous le dis vraiment avec moi ça va pas le faire MSP. L'immaturité qu'il y a, c'est horrible l'immaturité que maintenant il y a sur Movistar Planet. C'est devenu un nid à conneries, c'est un nid à insultes, c'est un nid à méchanceté. C'est même plus jouer pour le plaisir, c'est jouer en se faisant critiquer, en se faisant insulter. Du moment que vous allumez votre ordinateur et que vous vous connectez sur n'importe quel site et que vous vous connectez même sur MSP, vous n'êtes plus en sécurité. Donc voilà il y a beaucoup de personnes comme ça qui se font embêter. Et pourtant ce sont des personnes très 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 gentilles qui n'ont jamais rien demandé mais qui se font critiquer. Alors ce sont peut-être des personnes qui se sentent seules, qui se sentent, je sais pas, peut-être mal aimées ou peut-être qui, voilà, ils ne sont pas satisfaits de leur vie. Du coup ils vont embêter les autres parce qu'ils ont peut-être une meilleure vie qu'eux. Faudrait arrêter de se tacler, faudrait arrêter de se lancer des pics. Je vous dis vraiment qu'MSP me casse les bonbons, je vais continuer MSP parce que j'ai été VIP sur un Xquita X. On m'a fait VIP sur ce compte, je vais attendre d'être banni à vie de tous les comptes et ensuite je pars d'MSP. Je vous le dis vraiment, je pars de ce jeu. Enfin bref, entre petits jeunes, entre jeunes vous devrez arrêter de vous prendre la tête, arrêter de vous insulter, arrêter de chercher la petite bête. Et voilà, plutôt vous parler gentiment et point. Enfin je comprends pas ce qui gêne là-dedans. MSP me saoule de plus en plus. Tu n'as pas le droit de parler, même que ce soit sur MSP ou sur Youtube. Tu n'as pas le droit de t'exprimer sans qu'on te juge, sans que l'on t'insulte. Les gens se croient plus fort que les autres et c'est tellement facile d'insulter les plus faibles. Donc voilà, je trouve ça un petit peu débile. Quand tu n'aimes pas quelque chose, ne regarde pas et ne commande pas. Trace ton chemin. Je sais que la liberté d'expression existe quand je regarde une vidéo et que personnellement c'est pas mon truc et je n'aime pas. Je trace mon chemin, je ne commente même pas, je ne commente aucune vidéo. Je sais même pas pourquoi ça existe les haters, ça devrait même pas exister les haters. Donc voilà, moi j'ai fini ce que j'avais à dire. Vous allez me dire que je me plains encore et encore. Non je me plains pas là, je vous amène à une réalité. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous à tous !